Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à ce petit indicateur. C'est un indicateur de quantité de fuel. Il y a deux displays digitales. Celle-ci a été fabriquée par un BF Goodrich. C'est la date de 2001. Il semble que cet indicateur est totalement hermétique. Nous pouvons voir le connecteur sur l'arrière. Nous avons deux CPLDs de l'Altera. EPM 7160. Il y a un IC ici. Et il y a un deuxième tableau. C'est évidemment un tableau de puissance. C'est le classique LT 1074. Nous pouvons voir ici le pouvoir de puissance de cette unité. Il y a une protection contre l'avantage. Nous pouvons voir que si l'avantage de puissance de puissance est ici sur une valeur certaine, ce qui dépend de l'avantage du diode sinier. Peut-être 40 volts ou quelque chose comme ça. C'est un transistor. Cela permet de saturer celui-ci. C'est un transistor. Il y a un circuit short-circuit entre la porte et la source de ce MOSFET. C'est-à-dire que le régulateur ici est désconnecté de l'avantage de puissance de puissance de puissance de puissance de puissance. 400 Hz. Cette voltage est rectifiée ici et filtrée. Et cette voltage de puissance de puissance de puissance de puissance de puissance à 3 bits ADC. Il utilise 8 comparateurs. Nous avons ici 8 signaux digitaux qui sont portés à 1 CPLD. Ici nous avons un circuit intéressant. Nous pouvons voir qu'il y a deux optocouplers ici. Nous avons un input et deux outputs digitaux. Nous pouvons supposer d'abord que le voltage est positif. D'ailleurs, une courant flouille comme ça. Et il revient à la terminale 18. D'ailleurs, les deux optocouplers sont sur. Si nous supposons maintenant que le voltage est négatif. D'ailleurs, la courant flouille à travers ce diode ici. Il revient à la deuxième optocouplers. Et il revient ici à la terminale 17. D'ailleurs, seulement ce photocouplers est sur. Si vous êtes familier avec l'Avionix. Vous avez découvert que ce circuit est actuellement en train d'interfaire 429. Sur ce bus, un voltage positif correspond à un haut niveau. Un voltage négatif correspond à un bout de haut niveau. D'ailleurs, ce photocouplers permet de recouvrir le signal. Il y a un pulse sur cette ligne pour un haut niveau ou un bout de haut niveau. Et ici, il y a un pulse seulement pour un bout de haut niveau. Il y a deux interfaires 429. Parce qu'en fait, nous avons un display dual. Vous pouvez voir que nous avons deux lignes. L'autre schématique correspond à la table de CPLD. Vous pouvez voir que nous avons deux CPLD. Il n'est pas difficile d'entendre le purpose de chaque CPLD. Vous pouvez voir que les signals de 429 sont connectés à ce CPLD. C'est évidemment le décodeur ARINC 429. Le deuxième CPLD est connecté à ce display ici. Vous pouvez voir que nous avons aussi le signal de dimmer. Nous avons deux outputs ici, connectés à ce connecteur. Et nous avons aussi quatre inputs. Trois ici et un troisième ici. Donc nous pouvons voir le connecteur ici. Nous pouvons voir les quatre inputs. Et nous pouvons voir ces deux outputs ici. Il y a aussi un monitor de puissance de puissance de puissance. Et un générateur de cloche. Ce qui délivre un signal de cloche de 1 MHz ici. Pour le test de cette unité, j'ai connecté l'input ici à une puissance de puissance de 28V. J'ai aussi connecté le circuit de dimmer à un générateur de fonction. Ok, donc nous pouvons tourner la puissance de puissance. Donc nous pouvons voir que nous avons un message de erreur. ID fail. J'ai essayé différentes choses. Et j'ai trouvé que si je connecte ces trois lignes à un niveau high, nous avons quelque chose de différent. de la puissance de l'inputation. Ok, donc nous pouvons voir que le message de erreur a disparu. Et nous avons quelque chose d'autre après le temps. J'ai essayé d'appliquer plusieurs commandes 429, en utilisant mon petit générateur de test. Mais en fait, je n'étais pas capable de préserver quelque chose. J'ai essayé plusieurs commandes, incluant ces deux ici. Label 140, 42, 43, 44, et d'autres aussi. Mais sans aucun succès. Nous pouvons tester la fonction de dimmer. Et aujourd'hui, le moteur est de 400 VdV RMS. Vous pouvez le voir sur le DMM ici. Je vais augmenter le moteur de l'inputation. Ok. Le moteur de l'inputation est environ 1.9 V RMS. Vous pouvez voir que la luminosité est minimale. et la luminosité va augmenter. Avec le moteur de l'inputation. 2.5 V. 2.9 V. 3.4 V. 4.2 V. 4.9 V. C'est une guerre sur la mer. Mais si vous savez quelque chose concernant ce instrument, laissez un commentaire. Il a été utilisé dans certains Boeing 747. Vous pouvez voir la liste ici. J'ai aussi appris le computer fuel de Boeing 747. Donc, peut-être qu'il serait possible de marier ces deux choses ensemble. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois, pour une autre vidéo. Au revoir.